L'avenir de ce département dépend des fils de ce département-là. Qu'on mette en avant l'intérêt général, l'intérêt de ce département. Qu'on arrive à taire nos querelles inutiles et futiles, nos querelles égoïstes. Qu'on comprenne l'enjeu aujourd'hui, c'est de développer. Parce que la politique, c'est le développement. La politique, ce n'est pas le détiraillement inutile. Ce n'est pas aujourd'hui de bomber le torse pour dire que je suis plus fort. Non, nous sommes tous des fils de ce pays. Au vu du fort potentiel hydroaricole, de ce département, c'est une chance unique, véritablement, de changer les choses, de changer de paradigme, d'avoir des projets structurants, des projets agricoles très structurants. C'est ça aujourd'hui que nous avons besoin. Nous avons besoin aujourd'hui qu'on ait une agriculture intensive, une agriculture qui permet aujourd'hui non seulement de nourrir son homme, mais également de le permettre de se réaliser. De pouvoir aujourd'hui avoir des agriculteurs comme ce qu'on voit aux Etats-Unis, qui quand même, même en mettant leur engrais, le font avec leurs hélicoptères. Et nous avons vu également aujourd'hui qu'énormément de personnes qui sont quand même extrêmement riches, des entreprises agricoles qui sont extrêmement riches dans le monde, quand même, c'est des gens qui s'adonnent dans l'agriculture. Donc c'est possible aujourd'hui d'avoir des millionnaires, des milliardaires dans le footat à travers l'activité de l'agricole. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le pétrole, c'est vrai, dans les autres régions. Mais pour moi, l'agriculture est beaucoup plus importante que le pétrole. Parce que quand même, c'est le pétrole tarissable, le pétrole. Mais l'agriculture, elle sera là. Donc la terre ne ment pas, elle va toujours produire. C'est une chance unique, c'est une opportunité. Et on ne doit pas sacrifier toute une génération, on ne doit pas sacrifier l'avenir, effectivement, de ce département. On doit aujourd'hui, sur un sursaut, sur une intelligence, une de nos forces, notre intelligence, pour effectivement que l'État puisse quand même suturer le développement agricole de cette région-là.